Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 15 avril. Lundi 15 avril 2019. Retenez cette date. Nous allons faire l'histoire ensemble. Ou plutôt, il va faire l'histoire. Il, avec un I majuscule, va parler ce soir. Et après ce soir, plus rien ne sera jamais plus, comme avant. C'est une date qui va marquer notre histoire dans les manuels scolaires de nos enfants, de nos petits-enfants et des descendants. On en parlera comme du 14 juillet 1789. C'est la révolution, c'est ce soir. Ce soir, il va nous annoncer qu'il nous a compris, qu'il nous a entendus, qu'il a compris nos souffrances et qu'il va penser nos plaies. Donc, il va résoudre tous les problèmes, baisser les impôts, baisser les dépenses publiques, augmenter le service public, régler le problème de démocratie citoyenne, régler tous les problèmes que vous avez exprimés. Vous étiez plus de 2 millions à envoyer vos doléances au Père Noël. Et on va aussi éradiquer la faim dans le monde et probablement pouvoir obtenir la paix. Donc, on aura tout ça dès ce soir. C'est quand même fantastique. En attendant, on reste sur Terre avec une question qui est une question très intéressante que je me pose depuis des semaines et que j'ai donc posé à des économistes. Vous trouverez leur réponse. La première partie de leur réponse dans la newsletter, c'est aujourd'hui, clairement, si l'économie a rebondi après la crise et si elle se maintient aujourd'hui au niveau qu'elle se maintient, c'est grâce à la politique des banques centrales, c'est-à-dire des taux bas et le fait de racheter la dette des États. Si aujourd'hui, des pays aussi endettés dans des situations si catastrophiques que l'Italie ou même que la France arrivent à emprunter à des taux aussi bas, c'est bien évidemment que les banques centrales rachètent leurs dettes. Et je me suis posé la question de savoir jusqu'où elles pouvaient racheter cette dette-là. Est-ce qu'il y avait des limites ? Parce que s'il n'y a pas de limites, en fait, c'est la fête et ça va continuer pendant des décennies. Et j'ai posé la question à 4 économistes qui viennent dans l'émission C'est votre argent. Et vous verrez, j'ai mis 2 réponses aujourd'hui. Je mettrai 2 réponses demain. Elles sont quand même très intéressantes. A priori, a priori, alors même si statutairement et réglementairement et juridiquement, il y a des limites finalement, mais ces limites, elles peuvent sauter comme toutes les précédentes. Et donc on pourrait se retrouver dans un monde où finalement les États s'endettent et puis c'est les banques centrales qui rachètent. Et puis pour l'instant, tout va bien tant qu'il n'y a pas d'inflation, en fait, tout va bien. Et justement, puisqu'on parle d'inflation, il y a eu tout un dossier ce week-end intéressant dans le Financial Times, sur la nipponification, nipponisation, nipponification, je ne sais pas, du monde. C'est-à-dire, ça c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, parce que ça fait des années que je pense que le monde tend vers le Japon. Le Japon, c'est quoi ? C'est le laboratoire du vieillissement de la population, le laboratoire de la politique de taux zéro depuis 30 ans, le laboratoire de la déflation. Et donc, petit à petit, on devient le Japon. L'Allemagne, c'est déjà le Japon en termes de démographie, les pays d'Europe du Sud aussi, et même la Chine devient un peu le Japon. Sachez quand même que le Japon perd 500 000 habitants par an en net. Ça va monter à 1 million en 2030 et qu'il ne devrait plus être que 50 millions, 50 millions au milieu du siècle. Alors, les deux cartons du jour, c'est Jumia, l'Alibaba africain qui s'est introduit en bourse à la bourse de New York, 75% de hausse le premier jour, 2 milliards de capitalisation. L'autre carton du jour, c'est bien évidemment, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est Disney qui a annoncé le lancement de son offre et à 6,99 euros pour concurrencier Netflix. Du coup, l'action Disney a pris 11%, l'action Netflix a chuté. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Mais retenez cette date, nous sommes le 15 avril 2019 et nous allons vivre l'histoire.